C'est un défi relevé. Il y a quelques jours, McFly et Carlito ont été contactés par Emmanuel Macron dans une vidéo dans laquelle il les a mis au défi de tourner un clip sur le respect des gestes barrières. Celui-ci a été dévoilé ce dimanche 21 février à 10 heures. La chanson est intitulée « Je me souviens » et on peut retrouver le duo dans différents lieux. Pour celle-ci, ils ont utilisé leur autodérision habituelle, après « Je sais pas toi, mais je suis pas irréprochable non plus avec les gestes barrières », déclare McFly. Une référence à la vidéo diffusée sur les chaînes d'information et sur laquelle ils étaient apparus le masque sous le nez. Ils enchaînent ensuite, j'ai ôté mon masque en voiture. Je ne pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras. J'ai éternué dans ma main, mon coude était trop loin. Il y avait trop de monde dans l'ascenseur, mais je suis rentré quand même, j'allais aux deux. Des situations du quotidien qui vont beaucoup parler aux internautes puisque nombreux vont s'identifier à ces paroles. Si la chanson a un ton humoristique, les deux complices n'oublient pas de rappeler qu'il est important de respecter ces gestes barrières afin de limiter la propagation du Covid-19. Je te promets Manu, je vais faire gaffe. Pour mes enfants et pour la France. Je t'avoue que je n'peux plus des masques, j'ai peur de manquer de patience, affirme-t-il. McFly et Carlito enchaînent ensuite en disant, je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches. Si l'on veut retrouver ces sensations biais, il faut appliquer les gestes barriériers. Un clip contradictoire puisque si tous deux évoquent la distanciation sociale ou encore le port du masque, si est-il non masqué qu'ils ont tourné leur vidéo. Celles-ci se terminent d'ailleurs avec leur arrestation par deux policiers. En légende, ils n'ont pas hésité à écrire, les gestes barrières sont importants pour vous et vos proches, essayez de les respecter au max, on sait que ça commence à faire long mais on va y arriver tous ensemble avant de préciser, les recettes de ce projet seront investies dans les agorais, épiceries solidaires, pour les étudiants, afin qu'ils puissent. Une chanson qui, si elle récolte 10 millions de vues, permettra au duo d'entourner une nouvelle, à l'Elysée et avec Emmanuel Macron. McFly et Carlito, très engagés dans la crise du Covid-19 McFly et Carlito n'hésitent pas à utiliser leur notoriété et leurs réseaux sociaux pour faire passer des messages importants. Si Emmanuel Macron a choisi de leur lancer ce défi, s'y esprit aussi car en avril 2020, ils s'étaient mobilisés en organisant un live caritatif au profit des soignants. Grâce à celui-ci, ils avaient récolté 400 000 euros. Une initiative qui avait été saluée par le Président de la République en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada